Ça y est, et ben voilà, et ben voilà, deux spectacles mis en ligne sur YouTube, Internet etc. et en vrac. Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Alors c'est très simple, je vais expliquer. C'est parce que déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fourni de contenu, étant donné qu'on ne pouvait pas jouer, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Deuxièmement, c'est pour faire table rase, parce qu'il y a un nouveau spectacle qui sort, seul, à l'Edouard VII, à partir du 15 septembre, et en tournée dans toute la France. Si vous aimez, faites-en bon usage, partagez, parlez-en à vos amis. Là, j'entends tout de suite ceux qui vont dire « Ouais, on a déjà vu, c'est un scandale ! » Et je m'aperçois que je connais toutes les vannes. Et ben si tu connais tout par cœur, viens voir en vrai, je sais que tu ne l'as pas vu, parce que je ne l'ai pas encore joué. Alors là, tu n'as plus rien à dire, et voilà. Au passage, vous pouvez aussi encourager les projets de mise à disposition en allant sur PASKINAD. Il y a mes spectacles, mais il y a aussi des spectacles de plein d'autres artistes à découvrir, qui pouvaient faire des dons et encourager ce projet. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait des dons sur PASKINAD. Merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on continue, c'est grâce à vous qu'on y croit. Donc, je crois que j'ai étudié là. Deux spectacles maintenant à disposition, et le nouveau à Edouard VII est en tournée à partir du 15 septembre. Amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Une menace a été détectée. Ré ! Espionnage 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 Est-ce qu'il y a des méchants ? Où est la limite ? Qui est le méchant ? Qui est le méchant ? Qui est le méchant ? Espionnage Bien entendu, c'est le crime. Ré ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci beaucoup, merci. Merci d'être là, en vrai, vivant. En cette époque, on est souvent derrière nos écrans. Bon, désolé pour le retard, on avait un petit problème technique. Le problème avec la technique, c'est des problèmes techniques, en fait. C'est ça. Moi aussi, je suis content d'être là, vivant. J'aurais pu venir en hologramme, mais je me suis dit quand même, pour le premier rang, c'est mieux de prendre les vrais postillons. Théâtre de l'Atelier, 1822. C'était vraiment les débuts d'Internet. Tout début. C'est des modems à charbon. C'était pas très pratique, mais en tout cas, le taxiphone est de l'époque. C'est que des câbles, Internet. C'est que des câbles tirés entre nous. Il y a 300 câbles qui font tout Internet mondial. Il suffirait de couper ces 300 câbles pour qu'on obtienne le grand O. Ce que j'appelais le grand O, en fait, c'est une coupure d'Internet sur toute la Terre. Parce qu'on entendrait toute l'humanité qui ferait « Oh ! » Et j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là, je vous avoue. C'est une très belle invention, Internet. C'est une très belle invention. Le problème, c'est que pour chaque invention, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu un groupe de personnes qui étaient là pour casser l'ambiance. On a découvert la poudre. On s'est dit « C'est génial, ça fait des couleurs. On va pouvoir faire des fêtes d'artifice et des fêtes. » Et des bombes. On a découvert l'aviation. On s'est dit « On va pouvoir voyager plus vite, s'envoyer des courriers plus vite. » Et des bombes. La fission nucléaire, on s'est dit « C'est génial, ça va faire de l'énergie pour tout le monde. » Et des bombes pour tout le monde. Et avec Internet, on s'est dit « Super invention, pas possibilité de lancer des bombes avec. » On va pouvoir s'échanger de l'information, du savoir. Et des tutoriels pour créer des bombes aussi. C'est ça Internet, c'est ça, la nouvelle technologie. On est en train d'entrer dans une période où on est peut-être en train de se faire dépasser par la nouvelle technologie. Il y a une course à l'innovation en ce moment. On ne prend pas le temps de réfléchir, d'où ce spectacle. Une course à l'innovation, il n'y a qu'à voir l'explosion des startups. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans les startups dans les salles. Ne vous manifestez pas. Parce que je ne vous aime pas vraiment, en fait. J'en peux plus de startups. Overdose de startups, j'en peux plus. Je sais que Macron adore les startups. Il a dit « Je veux que la France soit une startup nation. » Vous allez voir qu'une startup a à peu près 5% de chance de passer les 3 ans. Macron, c'est un mec qui joue au poker. Il a un 2, un 5 qui te dit « Tapie ». « Tapie », ouais, tout. La montre, la voiture, le pays, je mets tout. Il a dit aussi « Je veux que la France soit un pays qui bouge et pense comme une startup. » Ok. Mais on commence par toi, Macron. C'est-à-dire que c'est fini, l'Elysée, les dorures, les costards, tout ça. Maintenant, tu travailles sur un pouf avec un t-shirt Star Wars. J'en peux plus de startups. Souvent, les startupers, ils disent « Ouais, avant, j'étais dans une grande entreprise, j'ai voulu donner un sens à ma vie. » Tu sais, moi, je pensais que donner un sens à sa vie, ça voulait dire se rendre utile. Oh non ! Non, ça veut dire avoir des investisseurs et lever des fonds pour une idée moyenne. Non, mais tu vois, souvent, dans les journaux, c'est un article avec le titre. C'est Valentin qui a levé 2 millions d'euros en créant le premier chausse-pied connecté. Tu vois ? Tu sais, c'est pour mettre tes chaussures, mais il y a le Wi-Fi. J'ai l'impression que les startupers, c'est les gens qui se réunissent pour dire « Les gars, il faut qu'on invente quelque chose de pas vraiment utile, mais avec un port USB. » Des idées ? Il y a un GPS pour se perdre. Ils ont créé un GPS pour se perdre. Je pensais que marcher, ça suffisait, en fait. Eux, ils ont créé un GPS qui te dit « Tu vois, là où tu es, c'est pas là. » Bravo. Bravo. Ça m'a donné une idée, moi, d'appli. Je pense que je vais créer une appli pour se perdre, mais dans la vie. Ça s'appellerait « iLose ». Dès que tu as un choix à faire, tu consultes ton appli. « Ok, iLose. » On me propose un poste de directeur d'hôtel au Seychelles, c'est payé 8 000 euros par mois. Qu'est-ce que t'en penses ? Surtout pas. Va plutôt dans une startup. C'est mal payé, mais il est smoothie. Il y a une appli qui te permet de t'aider à te passer de ton téléphone. On arrive doucement vers la fin, quand même. Il y a le management des startups aussi. Nouveau management. Hyper novateur. Ils ont pris l'exemple sur Google. Ils ont remplacé les salaires par les tables de ping-pong et d'argibus gratuits. C'est génial. Il y a un patron de startup qui parlait dans un article. Il disait « Moi, dans ma startup, on a enlevé le mot problème. On cultive la positive attitude. On a enlevé le mot problème. On l'a remplacé par besoin. Tu modifies la langue française directement, toi. Et comment tu fais quand tu veux vraiment utiliser besoin ? J'ai besoin de tes ciseaux. Ah, t'as besoin de mes ciseaux ou t'as besoin de mes ciseaux ? Il y a des nouveaux métiers aussi dans les startups. Il y a les happiness managers. C'est des gens qui gèrent le bonheur. Tout ce qui est bonheur. Tu fais quoi dans la vie ? Je gère le bonheur. T'es dealer ? Non, non, je suis happiness manager. C'est des gens qui viennent te voir quand t'es en train de bosser. Ils viennent te voir et ils te disent « T'es heureux, là ? » Non ? Ok. Et là ? Tu veux un dragibus ? J'ai vu un témoignage de happiness manager. La fille, elle dit « Moi, le matin, je vais voir mes collègues et je leur demande de leur météo intérieur. » « Lâche-nous. » T'imagines, les 8h30 du matin, tu sors des heures de pointe. Tu sens encore l'aisselle de ton voisin de métro. C'est quoi ta métaux intérieur ? La grêle ! La grêle ! Des gros grélons en marbre comme ça, qui tombent sur les startups. Et à chaque fois que ça touche un happiness manager, on entend « Loll ! » Dans ces startups, il y a des cours de rire. Il y a du yoga du rire. C'est les gens qui se réunissent, ils rigolent. Comme ça. Il n'y a pas de vanne. Comme là, mais sans moi, en fait. Ils ont ubérisé mon métier, ces bâtards. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont un ami qui s'est lancé dans une startup qui a changé de... Qui a changé de statut sur les réseaux sociaux ? Qui s'est mis « CEO » ? « CEO » ? Ça veut dire « PDG ». T'es PDG, toi ? Tu es auto-entrepreneur au chômage. Qu'est-ce que tu racontes ? « Ta banque, c'est la CAF ! » « T'es PDG, toi ? » « Tu te fais des réunions avec toi-même. » « Tu t'es auto-recruté. » « Quel est votre plus grand défaut, perfectionniste, hein ? » « Comme moi ! » « Je vais prendre un café. » « Je vais plutôt prendre un jus de tomate. » « Je pourrais faire des heures de ça. » « Je pourrais faire tout un scrutin. » « Je pense que je vais faire un film un jour avec que des mains, comme ça. » « Je dirais à Cannes avec... » « Hypernommateur. » « Je ne sais plus où j'en suis. » « Je t'aime quand même. » « Voilà, c'est la bonne annonce. » « Je ne fais pas confiance à ces startups. » « Je n'ai pas confiance en ces startups. » « Ils prennent exemple sur des gens en qui je n'ai vraiment pas confiance. » « Mark Zuckerberg, par exemple, c'est un exemple pour des startups. » « Mark Zuckerberg, c'est quand même un gars qui a créé Facebook parce qu'il était tout seul dans sa chambre d'étudiants. » « Il n'était pas invité au boom. » « Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'est pas invité au boom. » « Je sais qu'un jour, il va prendre sa revanche sur le monde. » « Je sais. » « Je sais qu'il veut se venger. » « À la base, Facebook, c'était Face Match. » « Et en fait, son principe, c'était de mettre en réseau les photos des filles du campus. » « Les gens pouvaient mettre des notes. » « Ça pue un peu. » « Le pire, c'est que Facebook n'a pas tellement changé. » « Aujourd'hui, il y a même des gens qui discutent de harcèlement sexuel sur Facebook. » « Il y a des filles qui disent « J'en ai marre de me faire frotter dans le métro. » « Hashtag balance ton porc. » « Il y a des mecs qui commentent. » « Moi, je te soutiens. » « Sache que ce mec, il est allé voir ton profil avant. » « Il a regardé tes photos de plage. » « Il s'est dit. « Comment je la soutiens. » « Je la soutiens quand elle veut. » « C'est ça Facebook. » « Elon Musk aussi. » « C'est un exemple pour les startups. » « Elon Musk. » « Génie de sa génération. » « Génie mais beau. » « Il a envoyé la fusée la plus puissante du monde. » « Et il a mis sa caisse. » « Beauf. » « On est d'accord. » « Il a envoyé sa voiture. » « Il veut que tout le monde voit sa caisse. » « Il a même déclaré peut-être que les extraterrestres vont tomber dessus. » « Donc lui, il pense en plus que les extraterrestres c'est des beaufs comme lui. » « Je pense que les gars, ils vont être là. » « Oh, regardez, on voit une planète bleue. » « Apparemment, il y aurait de là-bas. » « Oh la caisse. » « Ok. » « Jean Talia, j'ai tout sa mère. » « Ok, d'accord. » « Ok, ok. » « Eh les gars. » « Avant d'atterrir, on rajoute des néons à la soucoupe. » « Comme ça, on va atterrir et on va faire « À la soucoupe ! » » « C'est des gens qui ont réussi. » « C'est des gens qui ont réussi grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet. » « C'est ça aussi Internet, c'est que ça permet à n'importe qui de réussir. » « Les gens comme ça qui vivent grâce à Internet. » « Les influenceurs par exemple. » « Les influenceurs. » « Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des gens qui sont très suivis sur Internet. » « Et les marques les payent pour qu'ils parlent de ces marques-là. » « C'est par exemple les blogueurs, les blogueuses. » « Il y a des blogueuses qui sont payées pour aller faire un brunch vegan. » « Elles se prennent en photo avec une tartine de tofu comme ça. » « Elles prennent la photo et après elles font « Allez, on va à McDo. » » « C'est ça, c'est ça les influenceurs. » « Ils m'ont proposé un jour d'être influenceur. » « On m'a dit « Ça serait bien que t'influences, en échange on t'offre deux places de cinéma. » « C'est mon niveau d'influence. » « Deux places de cinéma. » « Sans les pop-corns. » « Ça m'a vexé, j'ai dit non. » « La prochaine fois j'accepte, mais je fais n'importe quoi avec l'influence. » « Je mettrais une caméra, je ferais « Salut les influencés ou les influençables. » « Les idiots, je ne sais pas comment on dit. » « On m'a proposé de tester le nouveau jeu FIFA. » « Je suis très content. » « Je n'arrive pas à l'ouvrir, fin de l'influence. » « Il y a des gens qui sont champions de l'influence. » « Kim Kardashian, reine de l'influence. » « Kim Kardashian, elle est suivie par des millions de personnes. » « Pour ceux qui ne connaissent pas Kim Kardashian, c'est une fille, elle s'appelle Kim Kardashian. » « C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur elle. » « Très influente. » « Très influente, Kim Kardashian. » « En fait, elle a fait une sextape, elle s'est mariée avec un schizophrène. » « Donc les gens disent, bah oui, modèle, dis-nous. » « Elle a fait une vidéo d'influenceuse, elle a posté les cadeaux de son mari. » « Son mari est millionnaire, il lui a offert, en fait, tu vois au début le cadeau, c'est des chaussettes Adidas, un abonnement Netflix et des écouteurs iPhone. » « Je lui dis, c'est bizarre, il est millionnaire dans le monde. » « Et en fait, c'est une feinte, elle bouge après et elle met le vrai cadeau. » « Et c'est une boîte avec 500 000 dollars d'actions, Apple, Netflix, Adidas. » « Cuit ou tout, je crois, ou un truc comme ça. » « Je n'ai pas trop suivi. » « Et elle met ça sur les réseaux sociaux, les gens disent, c'est génial, c'est génial. » « Moi, tu m'offres ça, je panique. » « 500 000 dollars d'actions, je serai là, mais qu'est-ce qu'on fait ? » « On attend, on vend, qu'est-ce qu'on fait ? » « Donc là, je suis trader, en fait. Il faut que je prenne de la coke, comment ça se passe ? » « Elle a une soeur aussi, qui s'appelle Kylie. » « Elle s'appelle Kylie parce que Kim Kardashian s'était déjà pris, donc elle s'appelle Kylie. » « C'est sa soeur ou sa demi-soeur, je crois, ou son quart de soeur, je ne sais jamais. » « Je n'arrive pas à suivre, ça change tout le temps. » « Je sais qu'elle avait un père, c'est devenu sa mère. » « Kylie, elle est très influente. » « Parce qu'en fait, elle, elle a fait de la chirurgie esthétique à 17 ans. » « À 17 ans, elle a dit, avant la colo, il faut absolument que j'ai les faux-seins. » « Donc les gens disent, bah oui, modèle. » « On va savoir, on va savoir. » « Elle a mis un tweet, et sur ce tweet, il y a écrit, en fait Snapchat, c'est pas dingue. » « Dans les secondes qui ont suivi, Snapchat a perdu 6% à la bourse. » « 1,2 milliard, ils ont perdu, à cause du tweet de Kylie. » « Il y a des gens à Wall Street qui font des hautes études. » « Ils lisent la presse économique tous les matins. » « Ils ont vu ça, ils ont fait, ah merde. » « Non, non, elle, il faut qu'on l'écoute. » « La vérité sort toujours de la bouche des enfants siliconés, toujours. » « On a le même type d'influenceuse en France, on a Nabila aussi. » « Nabila, très grosse influenceuse. » « Elle a mis une vidéo un jour comme ça, elle se filmait comme ça. » « En fait, elle a été payée par un site qui vend des bitcoins pour dire, ouais, les bitcoins c'est vachement bien, il faut investir dans les bitcoins, c'est un placement sûr. » « Tu dis, waouh, elle parle d'investissement, c'est bizarre. » « Elle marche comme ça, après elle dit, j'ai perdu ma chambre. » « Ah, voilà. » « Elle, elle donne des conseils financiers, elle a oublié son numéro de chambre. » « T'imagines d'aller voir un banquier qui te dit, vous êtes dans le bon établissement ici. » « Ah oui, vous pouvez nous faire confiance, on est des pros, on travaille directement avec Wall Street. » « Bon, il y a 6 heures de décalage, ça veut dire qu'en ce moment, Wall Street, il est... » « C'est la petite ou la grande, je ne sais jamais, hein ? » « Non, parce que... » « Je voulais prendre avec les chiffres, mais ils ne font pas chez Rolex, en fait. » « Regale bien. » « Ces gens-là postent toute leur vie sur les réseaux sociaux, les influenceurs. » « Les Kardashians, c'est très impressionnant. » « Ils prennent tout en photo, ils prennent tout en photo. » « Tu vois les paparazzi ? » « Les Kardashians, ils prennent en photo les paparazzi. » « Même les paparazzi leur disent, un peu de vie privée quand même, non ? » « Tu vois ? » « On a tendance comme ça à poster toute notre vie sur les réseaux sociaux. » « Et souvent, c'est les bons côtés de sa vie. » « On poste la photo de plage quand on est en vacances, tu vois. » « Avec cette petite tendance malsaine à essayer de faire envie aux autres. » « Ils ne sont pas en vacances. » « Moi, je ne t'envie pas quand tu passes une photo de plage. » « Parce que je pense au moment où tu as dû prendre la photo sous le soleil, tu étais comme ça. » « Ah putain, je ne vois rien. » « Oh là là. » « Attends, je augmente la luminosité. Attends deux secondes. » « Je me suis mis en mode avion, je crois. » « Eh, va te baigner, en fait. Lâche-nous. » « On poste les bons côtés de sa vie. » « À tel point qu'il faut préciser quand on dit la vérité, maintenant. » « Faut mettre nos filters. » « C'est la vraie lumière. » « Nos make-up, c'est ma vraie peau. » « Moi, je pense qu'il faudrait créer le pendant d'Instagram. » « Il faudrait créer Instadram. » « Pour poster les mauvais côtés de sa vie. » « En direct du pôle emploi. » « En mode radiation. » « Petit dîner ce soir. » « Hop, biscotte à l'eau. » « Hashtag fin du mois. » « Allez, je vous fais un petit live. » « Là, en fait, je viens de sortir de garde à vue. » « Je me suis fait attraper en train de voler à Sephora. » « Bon bah, nos make-up. » « Toute personne qui s'est retrouvée devant un rayon de maquillage à Sephora a eu envie de voler homme ou femme. » « Un crayon à papier à 25 euros, tu fais quoi ? » « Mais attends, mais attends... » « C'est pas du vol, c'est de la justice. » « C'est pas... » « Mais je critique les réseaux sociaux alors que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. » « Ça m'a permis de me faire connaître. » « Dans les réseaux sociaux, je pense que je serais encore en train de jouer dans un bar PMU. » « Même si on est d'accord que le bar PMU, c'est l'ancêtre du réseau social. » « Si, c'est des gens qui se réunissent pour dire de la merde. » « C'est un réseau social, tu vois. » « Tout le monde a un avis sur tout. » « Personne n'a raison sur rien. » « Très impressionnant pour ça, les réseaux sociaux. » « Les commentaires des réseaux sociaux. » « Moi, je mets des vidéos, parfois, où je demande des thèmes aux gens. » « Il y a un mec, un jour, il m'a dit « Les pains au chocolat. » « Il y a un mec, il a répondu « On dit chocolatine. » » « J'étais pas prêt. » « Le mec a re-répondu « FTG, FDP. » « Ce qui veut dire, je suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue. » « Et l'autre, c'est pas démonté. » « Nazi. » « Nazi. » « En quatre phrases, on avait atteint le point Godwin. » « Pain au chocolat, trois phrases après, on parle du nazisme. » « Sérieusement ? » « Ça, ça n'existe pas dans la vie. » « Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. » « Tu vois pas, à Toulouse, je vous donne un pain au chocolat. » « On dit chocolatine. » « Ferme ta gueule, fils de pute. » « Nazi ? » « Ça n'existe pas, ça. » « Parce qu'en plus, on sait que les nazis n'aimaient pas trop les vinoiseries. » « Non, ils étaient au régime. » « Régime totalitaire. » « Si, parfois, ils se faisaient un petit four comme ça, mais... » « Dans les thèmes aussi... » « Il y a ces gens qui m'ont mis... » « Ils sont nombreux en plus. » « Ils m'ont mis juif. » « Comme ça, pas de phrase, pas d'article. » « Voilà, juif, juste juif. » « Le gars, il faut qu'il écrive juif quelque part le matin quand il se lève. » « C'est viscéral, je te jure. » « Juif, juif, juif. » « Tu sens que tout l'appelle au juif. » « Il est sur sa moto. » « Juif, 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 juif. » « Juif, juif. » « Tu sais, les gens comme ça, sur Internet, souvent, qui se disent anti-système. » « Le monde est dirigé par les juifs, les francs-maçons. » « Le mec, il te dit ça sur YouTube. » « Sur YouTube ? » « Ça appartient à Google, ça a été créé par deux juifs. » « Qu'est-ce que tu fais là, en fait ? » « Même si tu vas sur Facebook, Mark Zuckerberg. » « Berg ! » « T'es vraiment anti-système ? » « Va sur Copain d'Avent ? » « Il n'y a pas de juif sur Copain d'Avent. » « Il n'y a pas de francs-maçons. » « Il n'y a pas d'illuminati. » « Il n'y a personne sur Copain d'Avent. » « Il y a juste un mec qui te dit, quoi neuf depuis le CE2 ? » « C'est toi, c'est toi ? » « C'est moi le CE2. » « J'ai mis des vidéos sur le monde arabe. » « J'ai mis des vidéos sur la Shoah. » « J'ai mis des vidéos sur le harcèlement. » « Je suis sioniste, antisémite, sexiste. » « Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. » « Tout va bien pour moi parce qu'en fait, sur YouTube, plus t'as d'insultes, plus ça fait des commentaires. » « Du coup, ta vidéo remonte dans les tendances, tu fais des vues. » « Donc du coup, t'as encore plus d'insultes, ça remonte encore. » « C'est génial. » « C'est l'algorithme de la médiocrité. » « C'est parfait. » « Tous ces gens qui t'insultent à chaque fois que tu dis quelque chose sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faudrait tous les prendre et les réunir dans un pays qui s'appelle la susceptiblie. » « Il y aurait tous les salafistes, les sionistes, les sexistes, tout ce qui est en his qui nous fait chier. » « Les kystes, tout. » « Ils sont réunis comme ça et ils se regardent et ils n'ont pas le droit de parler. » « Dès que tu parles, ça peut être retenu contre toi. » « Tu vas dire, bonjour. » « Ah ouais, bonjour. » « Tu sais qu'Hitler, il disait bonjour aussi. » « Pas bonjour alors. » « Ah donc toi, tu viens, tu dis même pas bonjour en fait. » « T'es un colonialiste en fait. T'es contre la Palestine. » « Mais non, mais t'es... » « Je suis pour les droits de l'homme, voilà. » « Et la femme ? » « Non, c'est mort. » « Non, c'est mort. » « Non, c'est mort. » « Quand je vois ça, franchement, je me dis, c'est peut-être normal qu'il y ait de l'intelligence artificielle. » « On en a peut-être besoin finalement, hein ? » « L'intelligence artificielle, c'est la grosse tendance en ce moment. » « Ce sont des programmes en fait qui sont capables d'apprendre eux-mêmes. » « Ils deviennent de plus en plus intelligents avec les informations qu'on leur donne. » « Ils progressent comme ça. » « Le problème, c'est que c'est nous qui donnons les informations. » « Je ne suis pas sûr qu'on soit les meilleurs profs. » « Je ne suis pas sûr. » « Microsoft a créé une intelligence artificielle qui discute avec les gens sur les réseaux sociaux. » « Ils ont dit, ouais, plus vous discutez avec elle, plus elle devient intelligente. » « En une journée, elle est devenue raciste. » « Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de gérer tout ça, en fait. » « Il y a des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour répondre aux clients sur leur site internet. » « Ils mettent des prénoms d'humains. » « Il y a des prénoms de femmes parfois. » « Il y a des mecs, ils ont dragué les IA. » « Ils ont vu écrit Julie, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ce soir Julie ? » « Le robot qui dit, ce n'est pas dans mes compétences de répondre à cette question. » « Elle n'a pas dit non. » « On pourrait se dire, ouais, mais eux, ils ne savent pas, ils ne savent pas. » « Ouais, il y a des trucs qui volent parfois. » « On pourrait dire, ils ne savent pas. » « C'est une IA, c'est pas clair, tu vois. » « Et au Japon, en fait, il y a une simulation amoureuse. » « C'est un jeu comme ça, c'est un jeu vidéo. » « Tu fais comme si tu vivais avec quelqu'un. » « Il y a un mec, il s'est marié avec sa console. » « Il s'est marié avec sa console. » « Je me demande comment ils font les mises à jour. » « Tu penses qu'au bout de 20 ans de mariage, il y a une mise à jour jalousie ? » « Avec le simulateur qui fait, « Tu crois que je n'ai pas vu comment tu regardes le grippin ? » « Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à gérer l'IA. » « Un robot qui s'appelle Sofia aussi. » « Un robot femme, en fait. » « Il a l'apparence d'une femme, vraiment, avec des expressions de femme, tout ça. » « On lui a dit, est-ce que vous voulez détruire l'humanité ? » « Ok, je vais détruire l'humanité. » « Flippant, flippant. » « Flippant, sauf qu'en Arabie Saoudite, ils ont vu ça, ils ont dit, on veut ce robot. » « Ils l'ont fait venir en Arabie Saoudite, ils lui ont donné les papiers. » « Ils l'ont nationalisé. » « La nationalité saoudienne, ils sont au courant, les réfugiés, de ça ou pas ? » « Ils savent qu'il y a des robots qui ont des papiers et pas eux ? » « Parce qu'ils vont passer la frontière comme ça. » « En Arabie Saoudite, si t'es une femme, t'es obligé de porter le voile. » « Si t'es un robot femme, t'es pas obligé. » « On est en train d'entrer dans une ère où il y a certains robots qui ont plus de droits que certains humains. » « Il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. » « Il y a d'autres pays où il y a des voitures autonomes. » « C'est-à-dire qu'il y a des robots, ils ont leur caisse. » « Ils ont leur voiture à eux. » « Ils sont même en train de remplacer les chauffeurs Uber par des robots. » « Ils ont Uberisé Uber. » « Fin du game. » « Fin du game. » « Je me demande si, pour pas qu'on soit trop dépaysés, ils ont pris des robots qui ont le même profil que les chauffeurs Uber. » « C'est des robots qui galèrent un peu dans la vie. » « C'est là, je sais pas trop quoi faire. » « Je vais devenir chauffeur Uber, c'est pas mal. » « T'as ton petit Peugeot 508, t'es bien. » « Et bientôt, on va entrer dans les voitures, on entendra « Bienvenue dans la voiture autonome, frère. » « On n'est pas vraiment prêts à gérer l'IA. » « Il y a des recherches qui sont faites qui vont peut-être un peu loin. » « Google va très loin sur la recherche pour l'IA. » « Ils ont mandaté quelques ingénieurs, une quinzaine d'ingénieurs, pour créer un robot qui s'appelle AlphaGo, qui est capable d'intuition. » « C'est un robot qui joue au Go, le jeu chinois de stratégie. » « Ça ressemble à des dames, mais c'est plus sophistiqué, ça demande beaucoup d'intuition. » « Ils ont réussi à créer ça. » « J'ai vu un reportage là-dessus, un documentaire. » « Et tu vois les ingénieurs qui parlent, déjà, tu sens qu'eux, ils ont un problème de communication avec les humains. » « Tu sens. » « Tu sens que s'il y a une femme qui s'approche trop près, ils sécrètent du sébum. » « Vraiment, tu vois. » « Pareil, je leur fais pas confiance. » « Ils ont créé ce robot qui est capable d'intuition, qui a gagné 4-1 contre le champion du monde de Go. » « 4-1. » « Et il y a des gens qui ont commencé à dire, c'est la fin de l'humanité, on est dépassé par les machines. » « Je pense pas. » « Je pense que c'est pas équitable. » « Le robot, il fait que ça de sa vie, de jouer au Go. » « Alors que l'humain, il a d'autres choses à se gérer. » « Il a ses émotions, ses désirs, sa famille. » « Il faudrait créer une famille au robot. » « Qui lui prend la tête. » « T'es un robot beau-frère qui va le voir juste avant le mâche. » « Hé, c'est que si tu perds, t'es une grosse merde ! » « Même nous, les humains, on a mis la pression à l'humain pour qu'il gagne. » « On lui a dit, l'humain, faut que tu gagnes, tu représentes l'humanité. » « Il avait la pression, tu vois. » « Il faudrait créer des robots supporters autour du robot qui jouent aussi. » « Les robots un peu lourds. » « Un, zéro ! » « Zéro ! » « Un, un ! » « Un, un, zéro, zéro ! » « Zéro, zéro ! » « Un, un, zéro, zéro. » « Un, un, zéro, zéro, un... » « C'est les robots de Marseille, vous avez reconnu ? » « Et donc, il a gagné. » « Et à un moment, les ingénieurs, ils sont là, ils sont contents. » « Parce que le robot a gagné contre l'humain, ils sont là. » « Et ils disent, ce robot n'a quasiment aucun point faible. » « Euh, j'en vois un très gros, quand même. » « La prise électrique. » « Je pense que le robot, un jour, va faire une partie de go. » « Ce serait une partie très importante. » « Il sera trois heures du matin. » « Ça dure depuis longtemps. » « Tout le monde est fatigué. » « Il va jouer son dernier coup. » « Et on entendra... » « Et t'as le mec du ménage. » « C'est pour l'aspirateur, en fait. » « J'ai fait une connerie ? J'ai fait une connerie ? » « Je pense qu'on a encore un avantage sur l'IA. » « L'IA peut pas comprendre notre bêtise. » « Elle est pas encore assez intelligente pour comprendre notre bêtise. » « Nous, on vit avec les abrutis. » « On s'adapte. » « On sait. » « L'IA, elle vient nous voir. » « Elle va dire... » « Pourquoi vous mettez des radars à 130 alors qu'il suffirait de fabriquer des voitures qui sont limitées à 130 ? » « Tu peux pas comprendre, ok ? » « Ok, ok, je peux pas comprendre, ok. » « Mais si le pétrole crée des guerres, pourquoi vous apprenez pas à vous passer du pétrole ? » « Je pense. » « Je pense même qu'un jour, si les machines dirigent le monde, on pourra encore envoyer notre élu. » « Il faudrait prendre le plus bête d'entre nous. » « Le plus bête. » « Il irait faire une dernière partie de Go qui décidera du sort de l'humanité. » « Il sera face à la machine mère. » « Il prendra un pion noir et il dira... » « Belote ! » « Et la machine elle sera là, mais qu'est-ce tu racontes ? Contre quem ça ? » « Ah il est trop con, il est trop con, je m'autodétruis, bah... » « Les nouvelles technologies, Internet, c'est vraiment en train de prendre une place dans nos vies qui est impressionnante. » « Je pense que ça remplace même la religion, parfois. » « C'est avant, quand t'avais une question existentielle, t'allais voir un religieux, un sage, un philosophe, aujourd'hui tu vas sur Google. » « Il va taper « Y'a quoi après la mort ? » » « Et y'a des gens qui ont répondu. » « Y'a des gens qui savent ? » « Si ! » « Sur Internet, y'a des gens qui savent ! » « Sur jeuxvideo.com » « Forum des 18-25 ans » « Y'a quoi après la mort ? » « Ta mère ! » « Et personne ne peut lui prouver qu'il a tort. » « Ça se trouve, y'a vraiment ta mère après la mort. » « Et ta mère qui t'attend comme ça. T'as mangé ? » « Internet prend beaucoup de place dans nos vies. » « Maintenant, nos principes de vie sont dictés par Internet. » « On avait les traditions, la transmission, les sages, la religion avant, maintenant. » « On a Internet. » « Internet te dit comment éduquer tes enfants. » « Les 5 conseils pour bien éduquer ses enfants. » « Ne pas s'énerver. » « Ah oui, c'est vrai. » Tu sais, tu sens que le gars qui a écrit ça, il était là, « Ne pas s'énerver. » « Ah, mais lâche-moi, putain. » « Va jouer. » « Papa, il travaille. » « Allez, prends la tablette. » « Va jouer. » « Dégage. » « Tu fais ce que tu veux sur la tablette. » « Évitez les écrans. » « On va chercher nos principes de vie sur Internet. » « Y'a des gens qui vont beaucoup trop sur Internet. » « J'ai un ami qui va beaucoup trop sur Internet. » « Si, si. » « Un jour, il est venu me voir. » « Il dit, « Tu sais qu'en fait, il faut faire des monodiètes. » « Faut manger qu'un seul aliment pendant deux semaines. » « Là, je fais une monodiètes de Curly. » « Je mange que des Curly, des Curly, des Curly. » « Les Curly au Curly. » « Parfois, j'en verse. » « Ça va, ça va, je le vis bien. » « Parfois, ça tourne un peu quand même, mais... » « Un jour, il est venu me voir, il dit, « Hé, j'ai vu sur Internet. » « Tu sais que c'est des conneries d'environ 8 heures par nuit. » « Ça, c'est pour nous vendre des couettes. » « Il dit, « Maintenant, je dors une demi-heure par nuit. » « Et je fais des cesses de 4 minutes toutes les 56 minutes. » « Je dis, il m'était sérieux. » « Il m'a répondu... » « C'est une vraie question, la religion et les nouvelles technologies. » « Il y a un ingénieur qui veut créer une religion autour d'une IA. » « Il pense que l'IA sera une nouvelle divinité. » « Il veut réunir des gens, je sais quoi, dans un data center. » « Il veut prier un gros serveur, comme ça. » « Oui, IA, soit loué ! » « Oh, grande IA ! » « Dis-nous, quel est l'avenir de l'humanité ? » « Pas de réponse. » « Grande IA ? » « Pas de réponse. » « Grande IA. » « Et on verra un mec sortir de derrière le serveur. » « Inspirateur, en fait. » « J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. » « L'information d'Internet nous happe. » « On est happé par Internet. » « Même si Jésus revenait, on le verrait pas. » « Il a pas Snapchat, il a pas Twitter, il a pas Insta. » « On s'en fout. » « Frère Lave, je suis venu pour vous sauver. » « Il est con, ce chat. » « Même ces miracles, maintenant, on a la réalité virtuelle. » « On serait même pas impressionné par les miracles. » « J'ai récupéré les pains, on fait « Oh, c'est pas mal. » « C'est sans gluten. » « J'ai vu sur Internet qu'il faut manger sans gluten. » « Si Jésus veut faire le buzz, ça servirait à rien de marcher sur l'eau. » « Il faudrait la rigueur qu'il marche sur la famille Kardashian. » « Il y a un truc qui a explosé, là. » « Il y a des gens qui sont plus intelligents que tout le monde, apparemment, qui commencent à vraiment prendre conscience. » « Et ils commencent à pratiquer le transgémanisme. » « On commence à prendre la place de Dieu. » « Il y a des nouvelles technologies sur nos corps parce que c'est pas assez bien. » « On aime pas trop la création. » « On se dit, voilà, c'est mieux. » « Avec des trucs, nouvelles technologies, tout ça. » « Tu sais, souvent ils te disent, « Ouais, mais t'inquiète, c'est que pour la santé. » « C'est pour nous soigner. » « Tu sais qu'il y en a qui vont faire des dingueries avec, tu sais. » « Tu sais qu'il y a des mecs qui vont avec une liasse de billets. » « Eh, mets-moi une deuxième langue. » « Pour rouler mes bédos plus vite. » « Allez, hop ! » « Je veux les griffes de Wolverine aussi. » « Pour couper mon shit. » « Mais mieux, tu vois. » « Même pour les légumes, c'est quand même pratique. » « Pour l'apéro, c'est les olives ? » « Par contre, pour les chips, c'est pas top. » « Alors bien sûr, il va y avoir des lois pour nous protéger, bien sûr. » « Il va y avoir des lois pour nous protéger. » « Mais sur Internet, les lois. » « Tu peux tout trouver sur Internet. » « Il suffit d'aller sur le Darknet. » « Sur le Darknet, tu peux tout trouver. » « Darknet, c'est Internet, mais sans les lois, sans la surveillance. » « C'est pratique pour les militants qui sont sous les dictatures. » « Les journalistes qui sont sous les dictatures pour communiquer sans être surveillés. » « C'est aussi pratique pour tous les fous du monde. » « Darknet, c'est un peu le bon coin géré par Satan. » « Ouais, ouais, tout est à vendre. » « Occasion à saisir. J'ai un lot de reins à peine servi. » « Message en MP. » « C'est vrai que c'est important, cette question de la régulation d'Internet, parce que le Darknet, en fait, ce serait Internet sans la régulation. » « Il y a des gens qui sont payés pour trier le contenu violent, les vidéos, les images violentes. » « Ils sont payés pour devenir fous, en fait. » « Vraiment, ils deviennent fous. » « Pour que nous, quand on cherche concombre sur Google, on tombe bien sur le légume. » « Parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont mis des trucs bizarres. » « C'est important de se protéger sur Internet, de se protéger des méchants, bien sûr. » « Et de se protéger aussi des gentils. » « Google, Amazon, Facebook. » « Ils sont gentils. » « Oui, ils sont gentils. » « Ils prennent des données. » « Gentiment. » « Tu dis « Ouais, mais t'inquiète. » » « Et nous, on est là, on fait « Bon, c'est bon, ils ont dit t'inquiète. » « On leur donne ? » « Hé, les données, c'est notre faute. » « Les données, c'est notre faute. » « Ah ouais, c'est nous qui donnons les données. » « Ouais, bien sûr, c'est notre faute. » « Tu sais, qui lit les conditions générales quand ils téléchargent une appli ? » « Oh là, c'est trop long. » « Oui, 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 j'ai compris. » « J'accepte, j'accepte, j'accepte. » « Facebook se réserve le droit de violer ta famille. » « Oui, 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 oui. » « J'ai envie de liker les trucs. » « Allez, vide, vide, vide. » « Ils ont demandé à Mark Zuckerberg pour les données, là. » « Comme Ranger Analytica. » « Ils m'ont demandé « Pourquoi vous prenez les données ? » « Il a fait « Ouais, désolé. » « Désolé. » Tu sens dans sa tête, il se dit « Eh, ça va, c'est des données, les gars, c'est pas grave. » « Pas être invité au boom, ça, c'est grave. » Il y a un mec un jour qui a dit « On sait où vous étiez, on sait où vous êtes, on sait ce à quoi vous pensez. » C'est flippant, hein ? C'est l'ancien patron de Google qui avait dit ça, Eric Schmidt. Il avait même ajouté un jour « Si t'as rien à te reprocher, en quoi ça te dérange qu'on prenne tes données ? » « Moi, je veux qu'on aille chez lui, en fait. » « Et je veux qu'on regarde par sa fenêtre. » « Et on lui dit quoi ? T'as rien à te reprocher ? » « Eh ben, on regarde. » « Par contre, mets un pantalon, s'il te plaît. » L'État aussi s'intéresse à nos données. Il y a des lois qui sont passées récemment. On n'est pas trop au courant, mais bon, il y a des lois qui sont passées. Parce que pour lutter contre le terrorisme, ils ont installé des boîtes pour surveiller les réseaux, pour prendre nos données. Tu dis « Ok, c'est pour nous protéger du terrorisme. » « Tu sais, tu peux rien dire. » « Mais non, c'est pour nous protéger du terrorisme. » « Ok, mais après, quand il n'y aura plus de terrorisme, vous arrêtez de nous surveiller ? » « Euh, non, non. » « Non, parce qu'il y a d'autres gens, en fait, à surveiller. » « C'est flippant, hein ? » « En fait, quand tu commences à surveiller quelqu'un, tu ne peux plus t'arrêter de le surveiller. » « Tu te dis, c'est au moment où je vais arrêter de le surveiller qu'il va devenir dangereux. » « Tu sais, quand tu es à ton arrêt de bus, tu attends le bus et qu'il ne vient pas. » « Tu ne quittes pas l'arrêt. » « Mais tu dis, c'est au moment où je vais quitter l'arrêt qu'il va arriver. » « Et tu commences à développer une parano, tu dis, ça se trouve, il sait que je suis là. » « Lui, il est au coin de la rue. Il attend que je parte pour arriver. » « Tu ne quittes pas l'arrêt. » « On te dit souvent, on te surveille, mais c'est pour ton bien. » « C'est toujours pour ton bien qu'on te surveille. » « Comme les enfants. On te surveille, mais c'est pour ton bien. » « Moi, je ne me sens pas bien quand je me sens surveillé. » « Je ne sais pas vous, mais moi, si je me sens surveillé dans ma salle de bain, je ne chanterai pas Céline Dion comme d'habitude. » « Je vais essayer de chanter un truc un peu plus viride, genre Freddie Mercury. » « Cette surveillance, cette collecte de données, on appelle ça le Big Data. » « C'est toute la collecte de données qui est analysée par des intelligences artificielles pour donner des tendances. » « Facebook travaille sur le fait de prévoir nos pensées. » « Ils veulent lire dans nos pensées. » « La justice s'intéresse aussi à ça. » « Ils voudraient prévoir les crimes. » « Alors qu'on a tous eu, un jour, une petite intention de meurtre. » « Non, mais pas beaucoup. Un petit meurtre. » « Un petit meurtre. » « Pour voir comment ça fait quand la personne se tait. » « Après, tu continues. » « Pour l'expérience, vraiment. » « Pour le fun. » « Moi, j'ai déjà eu une intention de meurtre. » « J'ai déjà eu une intention de meurtre. » « J'étais avec mon vélo dans Paris. » « J'avais le pneu crevé. » « Je devais marcher à côté de mon vélo. » « J'étais énervé un peu. » « J'étais sur le trottoir comme ça. » « Je suis tombé sur un obstacle. » « C'était une terrasse de café. » « Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, le piéton est roi. » « Mais celui qui a la terrasse est empereur. » « Il te domine. » « Il est droit sur toi. » « Et donc, je marchais comme ça. » « J'ai dû éviter parce qu'il y avait la terrasse de café où des gens profitent de l'absence de soleil. » « Bref. » « J'ai évité comme ça. » « Et là, il y avait une fille qui était assise aussi à sa terrasse et qui avait les pieds qui dépassaient. » « Parce qu'en fait, il y avait la terrasse, un petit peu d'espace et ensuite la mort. » « Et elle avait ses pieds qui dépassaient comme ça, de 30 centimètres à peu près. » « C'est pas énorme 30 centimètres. » « Quoique à Paris, c'est quand même pas mal 30 centimètres. » « À Paris, 30 centimètres, t'ouvres un kebab quand même. » « C'est quand même pas mal. » « Donc elle avait ses pieds qui dépassaient comme ça. » « Et moi, j'ai rien dit parce que je n'avais pas trouvé d'insulte adéquate. » « Et donc, je l'ai évité comme ça et je suis passé. » « Et au moment où je l'ai dépassé, elle a dit à sa copine, « « Je m'en fous, il n'a qu'à se débrouiller. » « Et à ce moment-là, j'ai rien fait. » « Pas parce que j'avais peur d'elle. » « Parce que j'avais peur de moi, en fait. » « Je me suis regardé et j'ai fait « Oh, un criminel. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il y avait quelqu'un à moi qui me parlait et qui me disait « Non, tranquille, détends-toi, détends-toi. » « Tu mets tranquillement ton vélo sur sa béquille. » « Tu retournes la voir et très cordialement, tu lui écrases la gueule sur son spritz. » « Tu prends les deux glaçons, tu lui mets bien dans le nez. » « La touillette, tu lui enfonces dans l'œil. » « Ce serait-ce que tu touches la partie du cerveau réservée à la politesse. » « Comme ça, tu secoues. » « Bonjour, bonjour, merci, merci. » « À ce moment-là, si une caméra gérée par une IA m'avait filmé, ils auraient détecté un criminel. » « Ils auraient dit « Code rouge, on intervient. » « Il m'aurait arrêté. » « Je me suis retrouvé devant un juge qui m'aurait dit « Vous l'avez tué ? » « Ah, 20 ans. » « Prévoir les crimes, prévoir les criminels, ok. » « Pourquoi on ne prévoit pas les victimes ? » « Tu sais, il y a des gens, tu sais, qui vont mourir. » « Tu sais qu'ils vont se faire tuer, tu sais. » « Tu sais, bien sûr. » « Tu sais, le collègue qui vient avec une chemise rose saumon manche courte. » « Une cravate Mickey bleue. » « Il va se faire tuer, lui, un jour, non ? » « Hein ? » « Il a des pellicules. » « Il sait qu'il a des pellicules. » « Il n'ignore pas ses pellicules. » « Personne n'ignore ses pellicules. » « Il suffit de regarder dans l'angle mort, tu vois les pellicules. » « Il entretient ses pellicules. » « Il se lave les cheveux avec un shampoing pelliculaire. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il va se faire tuer, lui. » « Il commence ses phrases par « au jour d'aujourd'hui. » « Il va mourir, lui. » « Il va mourir. » « Il a quatre stylos dans sa poche de chemise. » « Les quatre couleurs. » « Quand tu lui dis, tu peux me prêter ton stylo. » « Ah, ok, mais il s'appelle « reviens. » « Mais oui, on va le tuer. » « Mais oui, bien sûr. » « Il faut le repérer, lui. » « Mais je suis pas d'accord pour que l'IA se mêle de justice. » « Parce que l'IA, c'est bête, c'est des 1 ou des 0. » « C'est binaire, en fait. » « Pour une IA, qui vole un oeuf, vole un bœuf. » « Non. » « Non, je suis désolé. » « Vouler un oeuf, c'est facile. » « Mais non, mais tu prends un oeuf. » « Il va pas sonner au portique. » « Tu mets dans ta poche. » « C'est facile. » « Même l'agent de sécurité dit, « Eh, viens voir. » « Tu crois que je t'ai pas vu. » « Bah, vas-y, maintenant. » « Vouler un oeuf, c'est facile. » « Vous voulez un oeuf, c'est autre chose. » « Vous voulez un oeuf, ouais. » « Le bœuf, il sonne pas non plus dans les portiques. » « Il détruit les portiques. » « L'agent de sécurité, ouais, bah oui, bah vas-y. » « Le big data s'intéresse aussi à nous parce qu'il veut nous proposer de la pub ciblée. » « Parce que nous, en fait, on est des cibles. » « Pour eux, on est des cibles. » « Ils nous tirent dessus. » « 100 points dans le cerveau. » « Bam. » « Il veut nous proposer de la pub ciblée. » « Il veut nous proposer des pubs. » « On saura pas encore qu'on a besoin de ça. » « Mais en fait, on a vraiment besoin de ça. » « Tu sais, tu verras une pub pour un spray pour la laine. » « Tu diras, mais j'ai pas besoin de ça. » « Et les big data te diront, oh, si, si. » « C'est Siri, il nous a dit. » « Tu parles trop près du téléphone, apparemment. » « Les assurances aussi s'intéressent à nous donner. » « Les assurances. » « Les assureurs. » « Pour savoir si t'es vraiment en bonne santé ou pas. » « Tu sais, quand tu vas voir un assureur et tu te dis, t'es en bonne santé. » « Ils pourront t'appeler, tu leur dis non. » « T'es en bonne santé, t'es en bonne santé. » « Sur ta montre connectée, tu fais que 10 000 pas par jour. » « C'est pas top. » « Et puis sur Deliveroo, on ne commande pas que de la salade, apparemment. » « Le big data, c'est tout de toi. » « Il connaît ton nom. » « Il connaît ton genre. » « Il connaît tes orientations, tes goûts. » « Il sait que t'es là. » « Il sait qu'on est en train de parler. » « On peut même faire coucou au big data. » « Il est où le big data ? » « Quelqu'un le voit, le big data ? » « Non ? » « Le pire dans toute cette surveillance, c'est pas les grandes entreprises ou l'État qui nous surveillent. » « C'est qu'on commence à surveiller entre nous. » « Ouais, ça c'est le plus efficace. » « La surveillance entre nous, c'est vraiment hyper efficace. » « On commence petit à petit, on s'habitue à mettre des notes sur Internet. » « À mettre des avis, à faire des petits rapports aux autres. » « On sort du restaurant pour les prévenir. » « Le problème des notes, c'est que personne ne note ce qui note. » « Personne ne note ce qui note. » « Est-ce que t'es légitime pour noter ? » « Est-ce que si tu vas dans un restaurant, tu dis que le service était déplorable ? » « Est-ce que c'est pas toi qui es déplorable en fait ? » « Peut-être que si tu commandes ton plat comme ça, c'est peut-être normal que le serveur crache dans ta salade en fait. » « Google a bien compris qu'on met des avis sur tout, on est des experts de tout, on est capables de tout critiquer. » « C'est pour ça que maintenant dès que tu vas dans un lieu, Google te dit « Mets un avis, mets un avis. » « Je vais chercher une plage sur Google, il y a des gens qui ont mis un avis sur la plage. » « Ils ont mis un avis sur la plage. » « Le sable n'est pas assez fin. » « À marée basse, la mer est trop loin, 300 mètres pour aller se baigner, merci bien. » « À qui tu parles ? » « À qui tu t'adresses ? » « Tu parles à la nature, t'es en train de critiquer la nature en fait. » « Toi t'aurais mieux fait la place de la nature. » « Je pense que la nature a un community manager qui est là-bas. » « On n'est pas top sur les marées là, ça leur plaît pas trop. » Ça va même plus loin, en Chine ils développent un programme pour qu'on se note entre nous. On se note d'humain à humain, comme ça. Tu sais, quand tu partiras chez les amis, tu seras là dans la voiture, d'habitude tu dois faire un débrief un peu long, là tu vas « Mets-leur deux. » « Parce que j'ai rien compris, alors j'ai la société, j'ai perdu, ça m'énerve. » « Mets-leur deux, on prévient les autres, on prévient les autres, allez. » « Ils veulent faire ça pour les incivilités, tu pourras noter quelqu'un qui traverse le péton rouge. » « Quelqu'un qui double dans une file d'attente. » « Tu sais aujourd'hui quand quelqu'un te double dans une file d'attente, tu dis « Excuse-moi, tu peux passer derrière ? » « Tout le monde fait la queue en fait, connard. » « Et ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien, tu vois. » « Et bientôt on pourra faire « Vas-y, double, je t'en prie. » » « Les banquiers ou les loueurs d'appart veulent connaître ces notes-là en Chine pour savoir si tu mérites ou pas d'avoir ton prêt ou ton appart. » « Si un jour ça, ça arrive en France, je ferai n'importe quoi avec les notes. » « Faites-moi confiance, je ferai n'importe quoi. » « Un mec qui raquette un autre, 5 sur 5. » « Force et persuasion, super. » « Il sauve l'avion d'un crash, 1 sur 5. » « Aucun sens du spectacle. » « Ça existe déjà, ça, un peu en France. » « Tinder. » « Tinder te met des notes. » « Quand t'es inscrit sur Tinder, il te met une note de désirabilité. » « T'es pas au courant, mais en fait, eux, ça les aide à mettre en contact les gens qui sont désirables comme toi, selon si t'es sélectionné ou pas. » « Donc aujourd'hui, quand t'es sur Tinder et que tu te dis « Je tombe que sur les cassos. » « Sache que les cassos tombent sur toi. » J'ai mis cet extrait sur Internet. La banque que je viens de vous faire, je l'ai mise sur Internet. Il y a des gens qui ont commenté, ils ont dit « Aaron, tu copies Black Mirror. » « Tu copies Black Mirror. » « En fait, c'est une série d'anticipation. » « Et pour eux, le problème, c'est pas que ça existe en Chine et que c'est plus fort que la fiction. » « Pour eux, le problème, c'est qu'ils disent que j'ai copié Black Mirror. » « Les mecs sont tellement collés à leurs écrans. » « Tu leur racontes une réalité, ils voient pas. » « C'est un truc de fou. » « Tu lui dis, tu sais que les dinosaures, ils étaient là il y a des millions d'années. » « Ah ouais, il y a des millions d'années, il y avait des dinosaures, ok. » « Donc en fait, il est grave vieux Spielberg. » « On met des commentaires comme ça, on met des avis sur tout. » « Vous pouvez mettre un avis sur mon spectacle par exemple. » « Si vous venez me voir en spectacle, vous pouvez mettre un avis. » « Un truc qui n'a jamais été fait par contre, c'est qu'un comédien mette un avis sur le public. » « Ça, ça n'a jamais été fait ça. » « Bon, on va commencer ce soir. » « Je peux m'allumer la salle, s'il vous plaît ? » « Hé, bonsoir. » « Bonsoir. » « Ouais, merci. » « Vous applaudissez pour que je mette un bon avis ou... » « Non, en fait, je vais faire connaissance un peu avec vous. » « Je vais pas vous demander ce que vous faites dans la vie parce que je pourrais tomber sur un startupper. » « Ni si vous êtes en couple ou pas parce que je crois que je m'en fous. » « Non, je vais vous poser une question très simple en fait. » « Imaginons que ça y est, Elon Musk a réussi son projet. » « Vous voyez le premier humain sur Mars et vous êtes désigné par toute l'humanité pour aller sur Mars. » « C'est trois ans de voyage et c'est un aller sans retour. » « Qu'est-ce que vous prenez comme objet pour aller sur Mars ? » « Un livre. » « Un livre ? Quoi comme livre ? » « Kundera. » « Kundera. » « Oh ! » « Oh ! » « Excuse-moi. » « Kundera. » « D'accord. » « Philosophe. » « Qu'est-ce que tu as dit ça ? » « Tu aurais pu dire oui, oui. » « Je prends oui. » « C'est hyper philosophique. » « Il y a d'autres idées ? » « Un doliprane ? » « Un doliprane ? » « Dans quel but ? » « T'as mal à la tête ? » « T'as mal à la tête ? » « Genre la NASA c'est des abrutis en fait. » « Merde, on a oublié les doliprane les gars. » « Ah merde ! » « Ah merde ! » « Qui a fait la trousse à pharmacie là ? » « D'autres idées ? » « Oula ! » « Hein ? » « Tes lunettes ? » « Ah, tes lunettes ? » « Ah oui, tu considères quand même ça comme un objet. » « Ouais, ok. » « Non c'est vrai, non mais c'est vrai. » « T'es pas né avec. » « Elle m'a dit, je suis pas né avec. » « C'est bon. » « Je suis pas né avec mes lunettes. » « Je vois bien que tu les portes pas. » « Moi non plus, si tu veux savoir. » « Ça va être sympa avec les martiens. » « La relation va être sympa. » « Un barbecue ! » « Un barbecue ! » « Ah, voilà ! » « Voilà ! » « Toi Elon Musk va te choisir en premier. » « Je veux envoyer un beauf. » « Je veux qu'on ait un beauf sur Mars. » « Avec une tente. » « Avec une tente. » « Ah oui, d'accord. » « T'as dit une tente, hein ? » « C'est ça ? » « Une tente. » « Tu connais la température sur Mars ou pas ? » « Brrrr. » « Bonjour. » « Heureusement que j'ai mon divé. » « Moins 135. » « Ouh. » « Faut les trucs bien chez Decathlon. » « N'autres idées ? » « Un panier. » « Ton ordinateur. » « Dans quel but ? » « Hein ? » « Pour geeker, ouais. » « Il est où le réseau ? » « Quoi, quoi ? » « Les jeux. » « Il y a des jeux solo. » « C'est que les gens n'ont pas compris ça ? » « Les gens... » « T'as dit jeux solo ? » « Ah ouais, d'accord. » « Ouais. » « Des jeux solo. » « Ok, d'accord. » « D'autres idées ? » « À quelle époque ? » « Un transat. » « Ah ouais. » « C'est très marrant un transat. » « Tu servirais vraiment à rien si tu étais en mars. » « Comment c'est ? » « J'ai pas eu le temps d'aller voir. » « Je suis fatigué. » « Demain, demain j'y vais. » « Demain. » « Promis, je fais le rando demain. » « J'ai entendu un téléphone. » « Un téléphone ? » « Mais pourquoi un téléphone ? » « Pour les selfies ? » « Quoi, quoi ? » « J'ai entendu quoi ? » « Du shit, t'as dit ? » « Toi... » « Je suis sûr que c'est lui qui va faire le contact avec les extraterrestres. » « C'est sûr. » « C'est sûr. » « Il verra les extraterrestres. » « Bien les gars, quoi ? » « Tiens, tiens. » « Après, on parle. » « Tiens, tiens. » « Un billet retour. » « Un quoi ? » « Un billet retour. » « Un billet retour. » « T'as pas compris la question, en fait. » « C'est un billet sur l'idée. » « Oui, c'est un aller simple. » « Parce qu'en fait, t'as pas d'énergie là-bas pour revenir. » « Mais c'est pas grave. » « Un billet retour. » « Il y a toujours un malin. » « Il y a toujours un malin. » « Qui a pensé à un truc. » « Un billet retour. » « Tu sais quand tu dis... » « Si t'as le droit à un vœu. » « Je commande plein de vœux. » « Il y a toujours un malin. » « Toujours un malin. » « T'es venu avec tes stylos quatre couleurs ou pas ? » « Tu peux étendre la salle. » « Merci. » « Je vous aime beaucoup ce soir. » « Il aime pas quand je fais du texte. » « Il veut que de l'impro. » « Il veut que de l'impro. » « Moi, je pense que si je pars sur Mars et que je suis tout seul, je prends l'intégrale des ch'tis à Mykonos. » « Pour me souvenir de... » « Du fait que j'ai bien fait de quitter la Terre. » « On travaille pour Internet. » « Quand on met des avis, on met des notes, on met des commentaires. » « Tout ça, c'est des choses qui ont une valeur en fait. » « Ça fait marcher ces sites-là qui gagnent de l'argent grâce à ça. » « On travaille pour eux. » « À la rigueur, on est au courant. » « Il y a quand même une start-up. » « Encore eux. » « Qui a découvert qu'on passait dix secondes à résoudre les captchas. » « Les captchas, tu sais, c'est ce genre de l'aide tordu, là. » « Pour vérifier que tu n'es ni un robot, ni un abruti. » « Non, parce qu'il y en a, tu sens, ils échouent à ça. » « Tu sens. » « Putain, je n'ai pas révisé, moi. » « Tant pis, tant pis. » Ils ont vu qu'on passait dix secondes et qu'il y avait 200 millions de captchas par jour dans le monde et que ça faisait 500 000 heures de travail et ils se sont dit qu'il faut qu'on rentabilise ce travail. En fait, ils ne disent pas « Le temps, c'est de l'argent. » Ils se sont dit « Le temps des gens, c'est l'argent de nous. » Et c'est pour ça que maintenant, tu as des petites photos associées aux captchas que tu dois reconnaître. Un numéro de rue, une voiture. En fait, tu aides les robots de Google à identifier des photos. C'est ça qu'ils font. En fait, tu travailles pour Google. Pendant dix secondes, tu travailles pour Google. Voilà, dix secondes. Ils ont inventé le micro-esclavage. Parce qu'entre le travail gratuit et l'esclavage, la question se pose quand même. Tu sais, quand on te propose, on te demande de dire « Ouais, est-ce que tu veux bien m'aider à déménager cet après-m ? » Tu sais, tu acceptes, tu dis « C'est un pote. C'est qu'une après-m. Il y a des pizzas à la fin. Tu le fais, tu vois. » Mais si on part de ce principe-là, la construction des pyramides, c'est un très gros déménagement, en fait. C'est que le pharaon avait deux millions de potes et c'était pas des cartons, c'était des blocs de deux tonnes. Il leur a dit « Bah, vous me mettez ça là, mais bien. Mais bien. Faut que ça soit joli. » C'est ça, l'esclavage. C'est un service rendu à certaines populations, à d'autres. Sauf qu'il n'y avait pas de pizzas. Peut-être que ça a même commencé comme ça. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux me prendre un service ? » « Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Monte dans le bateau, je t'explique. » À la rigueur qu'on travaille gratuit pour eux, ok, pourquoi pas. J'aimerais bien savoir où va cet argent, tu vois. J'aimerais bien qu'il serve des belles causes, tu vois. Peut-être que cet argent collecté par Google pourrait servir à éradiquer le vrai esclavage, tu vois. Au moment où j'ai commencé à écrire ce spectacle, c'était pile au moment où on commençait à parler d'esclavage en Libye. Je l'ai appris comme vous, j'étais choqué comme vous, à plusieurs titres. D'abord, tu apprends qu'il y a de l'esclavage, donc c'est choquant. Ensuite, tu apprends que ces gens sont vendus 400 euros. Tu peux pas mettre un prix sur une vie humaine, mais 400 euros, c'est pas beaucoup. 400 euros, c'est pas beaucoup. C'est trois fois moins qu'un iPhone X. Et je pense qu'un Nigérian a la reconnaissance faciale. Le mec, il est au moins un peu tactile, tu vois. C'est là que tu te rends compte que selon les zones du monde où t'es, la vie n'a pas la même valeur. T'imagines pas en France quelqu'un qui appellerait « Hey, j'ai votre fille en otage. Si vous voulez la revoir un jour, c'est à 400 euros. » « Euh, ok, d'accord. » Il me demande 400 euros, le gars. Et la police qui fait « On ne paye jamais de rançon. » Mais là, franchement, je te l'avance, mec. « Ok, d'accord. » 380 ? C'est là que le cynisme d'Internet, quand tu t'informes sur Internet. J'apprenais en même temps qu'il y avait l'esclavage en Libye, c'était la même période que le Black Friday aux Etats-Unis. J'ai vu esclavage, Black Friday, esclavage, Black Friday. Ça a fait dans ma tête une association d'idées malsaines. J'imaginais des Libyens qui ont mal traduit Black Friday. « C'est-à-dire quoi, Black Friday ? » « C'est moins 70% sur les Noirs, je crois. » « Ok, moi, c'est parti. » Et il y avait ces vidéos qui se côtoyaient, tu vois. J'ai vu ces vidéos sur l'esclavage et j'ai vu aussi ces vidéos sur le Black Friday avec des gens qui se jettent sous des rideaux de fer, ils se tirent les cheveux pour s'acheter une télé moins chère. Tu te demandes qui a vraiment perdu sa dignité dans ce monde, tu vois. Et le pire, c'est que dans ces gens qui se jettent sous des rideaux de fer, il y a des Noirs américains, des descendants d'esclaves. Et eux, en pleine période d'esclavage en Libye, leur but, c'est d'acheter une télé. Et ça se trouve, la veille, le gars était devant sa télé, il y avait un sujet sur l'esclavage, il était là. « Hé, chéri, viens voir. Viens voir. Les enfants, regardez. » « Non mais regardez, regardez. On est d'accord que ça pixelise. » C'est cynique, Internet. C'est cynique. Le problème de l'info sur Internet, c'est que souvent l'info sérieuse est en conflit avec le divertissement. Vous voulez me renseigner sur le glyphosate ? Et juste dans la marge de l'article, il y avait une vidéo, c'était « Un homme nu shooté au Viagra dans l'aéroport de Phuket. » Là, je me suis dit « Le glyphosate va attendre. » Ben oui, parce que ce genre de vidéo, si tu la regardes pas maintenant, t'as l'impression d'avoir raté ta vie. T'es là « Oh là là, faut trop que je la regarde. » Mais c'était nul, j'ai cliqué, c'était nul. Vraiment. Vraiment, c'était flou, on voyait rien. Alors que le titre est quand même très prometteur. « Un homme nu shooté au Viagra dans un aéroport, tu te dis « Mais il va violer des poubelles, c'est génial. » C'est ce qu'on appelle les vidéos putaclic, le contenu putaclic. Peu importe que ce soit du bon contenu, l'important c'est que ça clique. Faut que ça clique. C'est ces vidéos aussi qui commencent par « Vous ne devinerez jamais ce que ce SDF a fait quand on lui a offert une couverture. Pour le savoir, cliquez ici. » Et toi tu te dis « Mais j'ai trop envie de savoir. » Il a dû planter une seringue, ça va être génial. Tu t'imagines des trucs géniaux. Il a juste dit « Merci. » C'est hyper décevant, mais c'est trop tard, t'as cliqué. C'est pour proposer de la pub aussi. Juste en avant de la vidéo, il y a de la pub. Parfois la pub est très mal placée. Je voulais regarder un mini-reportage sur les migrants qui meurent en mer et juste avant il y avait une pub pour les croisières en Méditerranée. J'étais là « Mais non, pas là, pas là. » J'ai voulu l'enlever la pub, j'ai cliqué, je suis tombé sur la pub. C'est quand même pas cher. Le problème du putaclic, c'est que ça se propage de plus en plus. Il y a des articles maintenant putaclic. Au moment du harcèlement, j'ai vu un article putaclic. C'est les 12 citations que vous pouvez sortir à un relou en soirée. Un relou en soirée. J'ai dit « Sors une citation, ça marche ? » On n'a pas la même définition du relou, je crois. Moi, les relou je connais, ils sont pas… Elle dit « Je peux te frotter là ! » Elle dit « Laisse-moi te frotter ! » Elle dit « Hop, 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 hop ! » Tu sais ce qu'elle a dit Simone de Beauvoir ? Elle dit « On ne naît pas femme, on le devient. » « Ah ouais ? Ah merde ! » « Tu veux dire comme le père de Kardashian ? » Il y a de l'info sérieuse sur Internet. Ça peut être médisant, il y a de l'info sérieuse. Il y a des articles sérieux. Pour savoir si un article est vraiment sérieux, en général, c'est celui que tu finis pas. Comme les conditions générales. Tu es là « Oui, 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 les moyens d'argument, d'accord, oui. » En fait, tu penses que tu es libre de naviguer sur Internet, mais en fait, il y a des algorithmes, il y a des robots qui te proposent du contenu selon ce que tu aimes. Quand tu regardes une vidéo d'abruti, tu as un robot qui fait « Ah ! » « J'en ai un, les gars ! » Il dit aux autres robots « Vas-y, mets-lui des vidéos d'abruti, il aime bien ça, vas-y ! » Et toi, tu es là « Eh, eh, eh ! » Tu regardes tes vidéos d'abruti. Au début, tu voulais juste regarder une vidéo, puis après, tu es devenu totalement abruti. « J'en veux d'autres, j'en veux d'autres ! » C'est pour ça, les fake news, hein ! Je pense que les fake news, c'est à cause de ça. On préfère une bonne fake news courte, divertissante, qu'un article trop long, tu vois. Hein ? Ouais. Ouais. Tu sais, je pense que les fake news, c'est vraiment notre faute. T'as qu'à vérifier l'info, en fait. T'as qu'à te renseigner, en fait. T'es une fake news, si tu ne la crois pas, ça reste une légende, tu vois. La mythologie grecque, c'est des légendes pour nous. Et pour eux, c'était une fake news. Bon, eux, ils n'avaient pas les vidéos, ils avaient des vases. Ouais. Vous n'aimerez jamais ce que Hercule a fait à cet hydre. Pour le savoir, tournez ce vase. Vous avez des putes à vase. Il faut faire attention avec l'info sur Internet. Sur Twitter, par exemple, il ne faut pas s'informer sur Twitter. C'est beaucoup trop court pour avoir une vraie information. Il y a eu une alerte missile à Hawaï. Il y a eu une alerte missile à Hawaï. En fait, les gens, ils croyaient parce que c'était une vraie alerte, mais ils ont confondu avec le test d'alerte, en fait. Ils ont expliqué après, ils ont dit, oh, on a confondu avec le logiciel, c'était pas clair. Il était là, Michel. Comment tu lances un test d'alerte ? Alors, tu vas dans paramètres. Paramètres généraux. Options. Options avancées. Et là, normalement, t'as un test d'alerte. C'est juste à côté de la vraie alerte. C'est bon ? Ouais, mais comment t'as mis une vraie alerte, maintenant ? Et là, c'était trop tard. Tu vois, l'alerte était lancée, les gens commençaient à paniquer. Sur Twitter, ça s'enflamme. Ah, c'est la guerre à Hawaï. La Corée du Nord qui attaque Hawaï. Ça a mis 38 minutes à être corrigé. 38 minutes, c'est beaucoup trop long pour Twitter. Ça s'est propagé beaucoup trop vite. 38 minutes, tu sais pas ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. Va dans Head. Oh là là, je comprends rien. C'est quoi ? Redémarre, redémarre. Hop là. Oh, les mises à jour Windows. Oh putain. 38 minutes restantes. Je pense que Twitter continue à s'enflammer. C'est Kim Jong-un. Kim Jong-un qui est sur Twitter. Il est là. Mais j'ai tiré, moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hein ? J'ai tiré ? J'étais mouré ou quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'état-major américain qui panique forcément. Mais Kim, pourquoi t'as tiré sur nous ? Mais c'est pas moi. Ben c'est qui alors ? Ben j'en vois qu'un seul. Trump ? Mais t'es con, Hawaï c'est américain. Est-ce qu'il le sait ? Depuis tout à l'heure je critique un peu Internet. Et je pense vraiment que c'est une belle invention. Si on se responsabilise, si on sait que ça appartient à nous, ça appartient pas aux GAFA, Google, Facebook, ça appartient à nous, on pourra en faire ce qu'on veut. Le truc c'est qu'il faudrait quand même virer certaines personnes d'Internet. Il y a des gens, il faudrait leur interdire Internet. Ouais. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Tu sais, avant Internet ça allait. Tu le croisais en soirée et tu disais « Ah, la Terre est plate ! » Tu dis là « Oui, ben je vais me reprendre la sangria. » Et tu le laissais dans son coin. Lui aujourd'hui, il a Internet. Et il trouve des gens sur Internet qui lui disent « Mais oui. » Mais moi aussi, je pense que la Terre est plate. Et ils se confirment entre eux comme ça. Ils se réunissent sur des forums. Et moi je m'inscris sur ces forums. Parce que je passe vraiment de très bons moments. Et vous savez quoi ? Je les confirme dans leur thèse aussi. Je ne cherche même pas à les contredire. Il y en a un qui a dit « La Terre ne tourne pas sinon on devrait sentir le vent que ça fait. » Je lui ai dit « Oui. » Je lui ai dit « Apparemment, la Terre tourne à 1600 km heure. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on devrait marcher comme ça. On arrivera en retard chez les amis. On dirait « Ouais, mais t'habites à contre-vent aussi, c'est pas pratique. » Il y en a un qui a dit « La Terre ne tourne pas sinon les avions se cracheraient au moment d'atterrir. » Donc lui il pense que les avions arrivent comme ça, il voit la piste d'atterrissage qui s'en va comme ça. Les pilotes « Oh 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 ! » Je lui ai dit « Mais oui ! » « Oui, tu as raison, t'as raison. » « Selon ta thèse, la Terre ne tourne pas sinon à chaque fois qu'on saute, on se prendrait le mur en fait. » « Attends, 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 ils pensent que les pilotes sont complices. » « Ils pensent que les pilotes savent, ils pensent que les pilotes sortent de l'école. » « Mais on leur dit « Par contre, pour la Terre plate, hein. » » « Et où tu l'as ? » « Et à chaque fois qu'on est dans un vol le courrier, tu sais qu'à chaque fois qu'on arrive au bord du monde, il nous le cache, il dit « Regardez-moi ta gauche, hop là ! » Il y en a un qui a posté une photo de l'horizon de l'océan, tu vois, il a dit « J'étais en vacances à Biscarros. » « Vous avez vu comme l'horizon est plat, et c'est pas possible de mettre autant d'eau sur une boule. » « Lui, il m'a séché, lui. » « Lui, scientifiquement, c'est imparable. » « Hein, c'est imparable scientifiquement. » « Je lui ai dit déjà merci d'être à la Biscarros pour tes expériences, merci, merci de nous rendre service. » « Et je lui ai dit, t'as raison, la Terre doit être plate, il faut juste qu'on croise les doigts pour pas qu'elle penche. » « Ben sinon l'eau va se déverser quelque part. » « Hein, faut qu'on se mette d'accord pour bien se répartir sur Terre pour pas être trop lourd. » « L'Asie me fait peur. » « Eh, tsunami, tsunami, c'était trop nombreux, hop, on a penché, beaucoup d'eau. » « On pourrait dire ça aux migrants. » « Dégagez, on va être trop lourds, dégagez. » « Il y en a un qui a dit la Terre n'est pas ronde, sinon on pourrait pas dire aux quatre coins du monde. » « Quoi ? » « Mais là j'avais des sensations. » « Je te jure, j'avais... » « J'avais des papillons dans le ventre. » « J'étais comme ça. » « J'ai mis oui, merci. » « Merci de mettre de la poésie là-dedans. » « Ah, sinon, Melben ne te dirait jamais. » « Viser la Lune, ça ne me fait pas peur, en fait. » « Ces gens-là ont des leaders. » « Ils ont des leaders. » « Il y a un rappeur qui s'appelle B.O.B. » « Il veut financer un satellite. » « Il a demandé aux internautes de financer un satellite pour prouver que la Terre est plate. » « Le principe du satellite, c'est de tourner autour d'une planète. » « Tu veux prouver que la Terre est plate parce que la Terre est ronde ? » « Mais je veux qu'on lui paye son satellite, moi. » « Je veux qu'on le mette dans son satellite. » « On l'envoie en orbite, lui. » « Il fait des tours de planètes comme ça. » « Qu'est-ce que tu vois ? » « Ouais, c'est vrai que la Terre est ronde, je veux bien rentrer. » « Non ! » « Tu restes, tu réfléchis ! » « Tu réfléchis ! » « Depuis des centaines d'années, des scientifiques cherchent. » « Ils se sont tous mis d'accord. » « Toutes les cultures confondues, toutes les religions confondues se sont mises d'accord pour dire que la Terre est ronde. » « Et eux, ils sont dans leur canapes en slip sur Facebook. » « Non ! » « Photos de Biscarosse ! » « T'imagines, Galilée, il voit ça. » « Galilée, il a eu un procès pour dire que la Terre tournait autour du soleil. » « À l'époque, les procès, c'était pas genre 2000 euros d'amande, diffamation. » « Non, non ! » « Tu dis quoi, Galilée ? » « Prépare les bûches. » « Galilée, il a vu ça. » « Non, j'ai mal fait mes calculs, en fait. » « Je suis trompé dans mes calculs. » « Selon mes calculs, la Terre est comme toi, t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes ? » « Les gâteaux ? » « La Terre est un gâteau. » « Voilà. » « Il y a un mec qui a dit... » « Il y en a un. » « Il a dit... » « La Terre est recouverte à 70% d'eau. » « Et l'eau est soit plate, soit gazeuse. » « Il a ajouté, la Terre n'est pas une planète gazeuse. » « Je voulais le relancer, j'étais comme ça. » « Je pleurais, je pleurais. » « Les larmes de joie. » « D'avoir découvert le génie inversé. » « Ce mec utilise toutes les capacités de son cerveau dans la mauvaise direction. » « Il a un QI négatif. » « Moins 140 de QI. » « Je voulais en savoir plus sur lui. » « Je lui ai envoyé un message. » « Je lui ai dit... » « Mais qui es-tu ? » « D'où viens-tu ? » « Quel est ton but ? » « Et il m'a répondu... » « Contre Kems. » « Même si dans ma normale, oui. » « 500... » « 1 ... » « C'est bien ! » « Merci à tous d'avoir été là ce soir. C'était la dernière sa soirée du spectacle, internet, etc. J'espère que ça vous a plu. Il est venu que pour ça, lui, d'accord. Je voulais remercier toute une équipe qui a travaillé autour de ce spectacle. Je vais d'abord remercier les techniciens. Il y avait Norman, Derek, Samuel, Vincent, Paul, Olivier. Et plein d'autres. Toute l'équipe technique aussi, qui a fait la captation ce soir. Vraiment, il faut les applaudir. Jean-Philippe Bouchard, production, si vous pouvez applaudir l'équipe. Canotune est la mise en scène. Samy, Caroline, il vous plaît encore les applaudir. Vraiment, vraiment. Au décor, c'était Seralf aussi, vous pouvez applaudir le décor, Seralf. Le chat, le chat qui a fait toute la direction artistique, voire plus, beaucoup plus. Je le fais chier le soir, parfois très tard. Je dis, alors ça se passe. Je sais que lui, il est toujours là pour me répondre. Donc vraiment, je voulais le remercier. Il y avait aussi Maud de la place du milieu, Maxime et Évotion, qui ont beaucoup travaillé. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501